Donc, chez l'Octalmo, une dizaine de déplacements à la pharmacie, une visite chez l'opticien pour changer les lunettes, éventuellement un séjour dans un sens de cure, et puis, des 365 jours de l'année, il ne reste que quelques jours pour aider les enfants et pour garder les petits-enfants. Je rajouterai simplement en tant que deux ou trois jours pour participer aux services proposés par les Tamanous. Et voilà que l'annonce rajoute aux nombreuses années précédentes ou un chiffre de plus, puisque nous voilà maintenant dans le troisième âge, comme on dit élégalement, tout en attendant le troisième. Mais finalement, tout cela n'est pas si grave que ça, puisqu'être vieux, c'est tout simplement être jeune depuis plus longtemps que les autres. Monsieur d'accord, bonjour. Eh, vous n'avez pas entendu, mais écoutez-moi ce que je viens d'écrire, vous avez trouvé ça super ? Eh, vous me foutez des choses de colère. Mais finalement, tout cela n'est pas si grave que ça. Ce qui est trop douloureux, c'est tout simplement être jeune depuis plus longtemps que les autres. C'est pas beau, ça ? Moi, je vous raconte une activité personnelle. Et vous racontez mes dernières expériences de votre retraité. Et si l'année dernière, je vous ai raconté une de mes dernières consultations médicales, voilà quelles-unes de mes activités avec ma femme à la maison. Il y a quelques gens, je rencontre Jean-Luc, Jean-Luc Corrie, dans un bar, évidemment, on ne peut pas rencontrer Jean-Luc Corrie, dans un bar, évidemment, on ne peut pas rencontrer Jean-Luc Corrie, dans un bar, à Colmar. Et comme on ne peut pas tout le temps se plaindre que du gouvernement, on a parlé ensemble de nos femmes et du bienissement. Je commence par le dire, le pire, c'est pour nos femmes qu'elles refusent d'admettre qu'elles délissent et essayent toujours de cacher leurs petits bobos. Sur quoi Jean-Luc me répond, tu as bien raison, mais moi, j'ai trouvé un truc pour les prendre à leurs petits jeux. Ainsi, si tu ressens aussi que ta femme commence à être sourde, place-toi à 10 mètres d'aide et produis une question. Puis, quand tu vois qu'elle ne te répond pas, il te met à 5 mètres, puis à 2 mètres, puis à 1 mètre. Et là, elle va devoir se rendre à l'évidence. Elle est de plus en plus sourde. Alors, je me suis dit, Jean-Luc me dit, ça c'est génial, il a toujours eu de bonnes idées. Et puis, donc, je vais essayer ça chez moi. Donc, j'ai rentré à la maison, je me place à 10 mètres de ma femme et je me demande, d'une voix forte, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Pas de réponse. Je m'approche à 5 mètres, ma femme. Chérie, on parle un peu plus fort, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Toujours pas de réponse. Ah, toujours, la technique de Jean-Luc, je m'approche à 2 mètres et demande encore, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Toujours pas de réponse. Alors, je m'approche à 1 mètre et hurle, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Et c'est là que ma femme se retourne et me dit, sur un tour angacé, pour la quatrième fois, espèce de souverain, du poulet et des frites, une célèbre rencontre qui se passe appareiller ma tante. Vous en avez quelques exemples ? Bonne chose, il faut que je meule un peu mon rapport d'activité, je ne vais pas me raconter pas. Allez, tu vides, enfin, une autre ou d'autre. Et bien entendu, toutes les histoires que je vous raconte sont strictement raies. Voilà ce qui m'est arrivé la semaine dernière, en plus tard, la semaine dernière, j'ai dit à ma femme, elle m'a dit, non, ça ne fait plus de 40 ans qu'on est mariés. Je lui ai dit, tu te rappelles à l'époque, c'était il y a 40 ans, on avait un petit appartement, une vieille voiture, on tournait sur le canapé, en regardant une télé en noir et en noir, 45 centimètres. Mais, moi, je dormais avec une ronde de 25 ans. Maintenant, on a une maison de 300 000 euros, une maison de 35 000 euros, un lit électrique, une télé couleur écran plat de 130 centimètres, mais je dormais avec une vieille de 60 ans. Ma femme, qui est très vite d'esprit, m'a dit, tu as juste à te trouver une jeune longue de 25 ans, et mon avocat fera en sorte que tu te retrouves dans un bout qui s'abattent, avec une voiture, avec une voiture, en regardant la télé en revanche, de 40 à 100 000 euros. C'est comme ça, l'échange, ça te guérit toujours. C'est pas ça, c'est pas ça. Vous en voulez en revanche ? Parce qu'il y en a parfois, mon déjeuner, c'est que je ne vais pas vous acheter une balance, une balance, enfin, un espessant, et en plus, elle me rajoute que je t'ai une personne, des électroniques et qui parlent. Elle me demandait donc de mettre deux piles dans l'enjeu, et dans la foulée, j'ai décidé de m'en servir. Alors, je me déshabille, ça fait plutôt qu'elle de 20 ans au moins, je monte sur la balance. Effectivement, elle a tout de suite parlé, la balance. Et vous, ça reste qu'elle me dit, avec une voix féminine, vous aimez prier de monter sur la balance l'un après l'autre. Je dis à ma femme, qui est là, de nouveau acheter les belles idées aussi. Mais elle rajoute, elle rajoute d'attendre, puisqu'il y a une option qui mesure l'indice de masse corporelle, vous savez, l'IMC. Donc je change l'option sur la balance, et puis je monte dessus. Et c'est vrai que c'est cette balance qu'il me dit, avec sa voix électronique et érotique. En fonction du poids que nous avons trouvé, vous devez mesurer 3 mètres. Et je vais faire réparer avec ça. Une de mes activités favorisées depuis que je suis retraité, c'est la lecture. Je l'adore, je lis beaucoup de livres, et le dernier que j'ai lu est un vrai psychodrame. Toutes les pages étaient d'une très, très grande tristesse j'en avais des larmes aux yeux, du début à la fin. Et justement, la fin était une tristesse, mais insoutenable, insoutenable. Et si vous voulez connaître les titres de ce livre, je vous le donne, c'était mon ancien livre, et je n'ai pas un bon sport. Merci.